Déclaration des députés, le député de Stormont-Dandas, Glenn Gary Sue. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription, il y a un grand nombre de bénévoles qui font toute la différence dans la vie quotidienne des gens. La semaine dernière, qui était la Semaine nationale du bénévolat, je me suis rejoint à un grand nombre de bénévoles pour leur gala annuel de bénévolat. C'est une activité qui les remercie de leur travail. Lors de cette cérémonie, Ray Beauregard a été reconnu en tant que bénévole de l'année. Ray est devenu mon connaissant lorsque j'ai commencé ma carrière en tant que conseiller municipal. Ray avait déjà eu une longue carrière communautaire. Il avait commencé son bénévolat à l'âge de 26 ans. Au cours de cinq décennies, il a amélioré la vie de ses voisins et de sa communauté en travaillant avec plusieurs organismes de bénévolat, y compris le YMCA, les éleveurs de bétail, le comité du Temple de la renommée, une société dès l'enfance et d'autres entités. Il consacre 600 heures par année. Il fait beaucoup de bénévolat en tant que chauffeur de la société dès l'enfance. En fait, il a procuré une distance de plus de 18 000 kilomètres de nos parents. Je félicite Ray et son épouse, Marlene. Vous avez fait toute une différence. D'autres déclarations, le député de Windsor-Tacomsey. Le samedi de cette semaine, des milliers de personnes commembreront la journée de deuil des travailleurs. C'est une journée triste, mais il est important de sensibiliser les gens à l'importance de la sécurité au travail. En 2016, au Canada, 905 travailleurs ont été toués. 905 personnes. Parmi les décédés, six adolescents et une vingtaine de personnes moins de 25 ans. L'année dernière, en Ontario, nous avons perdu 54 personnes. 54 pauvres personnes qui sont allées au travail, mais ne sont jamais retournées à la maison. Une personne serait trop, mais nous avons perdu 54. Cette année, déjà 15 personnes ont été perdues. Michael Cobb, par exemple, a été tué lors d'un accident impliquant le béton. Un deuxième travailleur a été grèvement blessé lors de cet incident. Nous devons traiter les travailleurs blessés de manière plus respectueuse. La CESPAT devrait offrir une meilleure aide aux travailleurs blessés. Nous organisons ce gala annuel pour rendre hommage aux décédés et pour lutter pour ceux qui sont toujours en vie. Nous faisons autant que possible pour améliorer la vie au travail des gens. Lorsque vous verrez les drapeaux en Berne, profitez de l'occasion pour parler de la nécessité de la sécurité au travail. Parlez à vos enfants et à vos petits-enfants. Vous devrez leur rappeler de l'importance d'une formation adéquate et d'une supervision pour qu'ils ne deviennent pas les statistiques de l'année suivante. D'autres déclarations, les députés de Guelph. Merci. Le 20 avril, j'ai été à l'hôtel de ville de Guelph pour annoncer une nouvelle reliée à la lutte contre les changements climatiques. Comme grand nombre d'Ontariens, les gens de Guelph sont préoccupés par les changements climatiques et la menace qu'ils constituent à notre mode de vie. Des projets de réduction d'émissions sont essentiels pour réaliser les objectifs en matière de réduction de GES et pour ça que nous avons lancé le fonds de GES municipal. En investissant dans ce fonds, l'Ontario investit dans des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui réaliseront des économies pour les villes comme Guelph. La ville de Guelph recevra jusqu'à 315 000 $ pour financer un système d'entreposage de gaz à l'installation d'épuration de l'eau. Lorsque l'eau des égouts produit du méthane, ce gaz sera donc entreposé et donc nous serons en mesure de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce gaz sera utilisé comme carburant et donc le fonds fait partie de notre stratégie en matière de changement climatique et en fait financer par le système de plafondement échange quelque chose qui sera annulé en cas de victoire conservatrice. D'autres déclarations, la députée de Sharon Bruce. Merci. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de visiter Bruce Power en compagnie de Doug Ford et le député de Bruce Crayon Sound, Bill Walker. Nous étions très impressionnés par les travailleurs employés qui font en sorte que nos maisons soient allumées de manière abordable et fiable. Nous étions très impressionnés par la sécurité à l'installation. Nous avons rencontré les exploitants du réacteur B et nous leur avons présenté nos félicitations pour l'excellence de l'unité 8. En fait, l'unité a eu 623 jours d'exploitation sécuritaire entre le 31 mai 2016 jusqu'en février 2018. C'est donc un nouveau record pour l'installation. Je connais très bien les employés de cette installation qui sont dévoués à l'excellence. Bruce Power demeurera une source d'électricité fiable et sécuritaire pendant des décennies et Bruce Power engage les membres de notre collectivité et travaille de façon indefatigable pour améliorer notre collectivité en investissant dans des initiatives communautaires et en faisant en sorte que les bénéfices de l'installation soient partagés avec les membres de la communauté. Félicitations. D'autres déclarations, le député de Hamilton, Stony Creek. Merci. Les loyers sont à la hausse et beaucoup de gens de Hamilton et Stony Creek sont en couleur. Par exemple, un commettant Kevin m'a dit que les gens ont été expulsés de leurs appartements en raison des augmentations des loyers. Les propriétaires justifient ces augmentations après avoir fait des rénovations anodines. Donc, on appelle ce genre de politique une reine expulsion. L'un de mes amis m'a dit que ses voisins paient le double de son loyer. Hier, Peter Tavins a condamné le gouvernement pour son manque d'action. C'est un problème systémique à l'échelle de la province. Des changements doivent être reportés. Nous devrions mettre un terme aux lacunes. Mais ce n'est pas tout simplement une question de logement abordable. C'est une question de pauvreté. Kevin a dit que je peine à joindre les deux bouts. Mais les prestataires de POSPH ou les prestataires d'aide sociale ont encore plus de mal. La province entraîne plus de pauvreté et force les gens de se faire expulser. Mon projet de loi résoudrait ce problème et, en fait, ferait des recommandations quant aux prestations d'aide sociale. Je prends la parole et je demande à la première ministre de faire adopter le projet de loi 30 pour mettre un terme à ce problème de reinexpulsion. Le député d'Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour honorer un agent de police très courageux de la 32e division. C'est l'agent de police qui n'a pas tiré. Il s'appelle Ken Lamb et je félicite tous ses collègues sous Rob Johnson surétendant de l'excellent travail, notamment le travail de Ken Lamb qui a été reconnu à l'échelle du monde en tant qu'un homme courageux. Je voudrais dire que la tragédie terrible qu'il y a eu lieu sur la rue Young ne va pas nous diviser. Les gens nous disent qu'ils demeureront de bons Canadiens. Et en fait, les parents d'Anne-Marie D'Amico, qui a été tués lors de cet incident, nous ont dit, son nom est à la une reliée à cette tragédie, mais nous voulons que tout le monde sache qu'elle a incarné l'altruisme. Nous sommes reconfortés de savoir que le monde entier le connaît. Et donc, c'est nécessaire de préserver ce genre d'altruisme. Reposé en paix, Anne-Marie D'Amico et toutes les autres victimes de cette tragédie. D'autres déclarations? La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole et de faire une déclaration concernant Believe to Achieve, un projet pilote d'autonomisation. Je voudrais parler de la PDG, Sandra Finkelstein, qui travaille avec Spider Jones, fondateur de ce programme, un programme qui dure une année et qui offre aux jeunes les compétences nécessaires pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Les jeunes ontariennes ont besoin de nouvelles compétences et donc cet organisme veut s'attaquer aux problèmes au niveau de l'éducation. Les jeunes qui ont été marginalisés par les obstacles économiques font face à plus d'obstacles. Et heureusement, ce programme s'y attaque en se concentrant sur trois domaines, y compris la communication, la littératie financière et le leadership. Nous savons tous que le député de Nipissing est une militante pour la littératie financière. Et donc, après l'annonce de la vérificatrice générale, nous comprenons à quel point c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de communication ici à Queen's Park et c'est en fait l'un des éléments fondamentaux de notre démocratie. La communication d'idées et le partage de valeurs importantes. Merci, M. le Président. D'autres déclarations? La députée de Mississauga-Brampton-Sud. Merci, M. le Président. J'ai assisté à l'ouverture d'un centre de compétences au Collège Sheridan. Ce centre de trois étages sera un centre de compétences professionnelles et offrira aux étudiants l'occasion d'étudier un grand nombre de métiers spécialisés. Et donc, pour ceux et celles qui voudraient avoir un tel poste, le Collège offre un programme d'éléments fondamentaux en matière de technologie. Donc, les étudiants peuvent avoir accès à des renseignements avant de choisir une spécialité. Ce genre de centre offre un accès aux compétences qui entraînent des emplois très payants. Si le budget de 2018 sera adopté, notre gouvernement investira 170 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le nouveau système d'apprentis qui améliorera les compétences de notre main-d'oeuvre et donnera aux entreprises un excellent avantage concurrentiel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager un message de la société de l'AVC et du corps. La santé cérébrale des femmes n'est pas très bien comprise et donc nous avons beaucoup de recherches à faire. Les maladies du corps ont été traditionnellement vues comme maladies d'hommes. Et en fait, nous avions l'impression que les solutions des hommes fonctionneraient pour les femmes. Mais en fait, les femmes ont des risques tout à fait différents. Nous avons besoin donc de meilleurs traitements, de meilleurs diagnostics. Autrement dit, le moment est venu d'apporter un changement. Le moment est venu de mieux comprendre les cerveaux et les cœurs des femmes. Et une façon d'aider et d'encourager de la recherche, c'est de sensibiliser la population à cette question. Le mot dièse, Time to see red, est une campagne de sensibilisation qui met en évidence les lacunes et discute des améliorations possibles. La campagne, elle est un appel à l'action. C'est une question de sensibilisation, de collaboration. Nous devrions donc combler les cas en matière de santé des femmes. Je remercie Emily Finn pour m'avoir sensibilisé à cette question. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés.